Puisque dans une batterie on n'entend en général que son voisin de droite et son voisin de gauche. La tenue des baguettes. Tenue de baguette pas toujours très académique dans les écoles de samba. Commençons par celle-ci, assez classique. La main gauche comme ceci, la main droite ici. Les poignets toujours très très souples, très très souples, très détendus. Notez quand je fais le A. Une autre, on peut prendre la baguette à pleine main. La main droite. Pourquoi pas la main gauche. Voir à deux doigts. Maintenant une particularité que vous aurez sans doute remarqué dans le film documentaire. C'est que de plus en plus, on remarque que les rythmistes, les percussionnistes, prennent leur caisse claire ici, à l'épaule. Ce qui permet d'avoir un son qui sortira vers le haut, donc qui sera beaucoup plus audible. Ce qui permettra de donner des coups beaucoup plus forts. Et ce qui permet de jouer si on n'a pas une grosse grosse technique de baguette. Étudions maintenant le phrasé de cette caisse claire. Pour commencer, je vous propose de travailler le rat. Le rat, nous allons plaquer la baguette, l'écraser sur la peau, en même temps qu'on la fera rebondir. C'est une sorte de rat écrasé si vous préférez. Où se place ce rat, il se place juste avant le premier temps. A noter la main gauche qui fait une syncope très importante dans le swing de la batterie, qu'on réentendra dans quasiment toutes les phrases de caisse claire. Et un. Ce et va être joué par la main gauche. Et un. Maintenant une phrase de caisse claire assez classique, qui donnera un swing bien spécial, puisqu'on aura le rat qui sera inclus. Donc on entendra ce swing. Qu'on entendra dans des écoles comme Imperio Seren, comme Union d'Aïlia. Donc c'est un doigté assez facile, puisque tout est en droite-gauche. Droite-gauche-droite-gauche-droite-gauche-droite. A l'exception du dernier coup avant le rat, qui sera un coup doublé avant la main droite pour arriver sur le rat. On l'écoute. C'est bon ? Vous avez la petite chanson de la phrase dans la tête ? Nous allons la travailler lentement. Avant ça, il va encore falloir voir un détail. Vous avez remarqué qu'on s'arrêtait sur le troisième temps. Pour faire simple, on va évidemment commencer sur le troisième temps aussi. Ce qui va nous donner avec l'appel de réplic. Je vous le refais. L'appel de réplic, l'entrée du sourdeau, auquel on va répondre, en jouant les deux derniers temps de notre phrase. D'accord ? Voyons ça avec l'ensemble des instruments. Sous-titrage ST' 501 Et on ? wegf że Bonne Encore une phrase très classique, qui donne le swing de l'école Mossida d'Independence, qui est très facile à jouer encore, puisque tout étant droite-gauche-droite-gauche, donc en frisé. Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Maintenant une phrase vraiment difficile à jouer, qui est la phrase de l'école Manguiera, qui va lui donner vraiment un swing particulier. Ce sera exactement la même phrase que nous avons vue au début, la phrase avec un rat, mais avec un tout autre doigté qui va lui donner un autre balancement. On l'écoute ? Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, dans certaines écoles, les rythmistes ont pris l'habitude de jouer la caisse claire à l'épaule. La phrase la plus couramment rencontrée sera celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un autre type de caisse claire, la tarole, qui sera donc moitié moins profonde qu'une caisse claire normale. On va la tenir ici, sous le bras, à hauteur du ventre, avec une position de baguette toujours aussi peu académique. Voilà la tarole, qu'on pourra également jouer, évidemment, à l'épaule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un instrument essentiel dans la batterie, ce sera le répic ou répinique. En effet, sur une batterie où nous aurons par exemple 50 répéniques, parmi les meilleurs joueurs, 4 ou 5 seront choisis pour lancer la batterie, faire les appels et les breaks pendant la chanson. Il faudra que ce soit d'excellents instrumentistes. La technique de base est relativement simple. On le jouera avec une baguette plus courte. On aura un son sur la peau au centre. Un son sur le bord. Et un rimshot. La main gauche jouera à pleine peau. En prenant appui sur le bord. C'est une habitude à prendre, peut-être que vous vous ferez un peu mal les premières fois. Il y a également une claque qui se jouait, mais qui se joue de moins en moins, puisqu'on s'abîme à rapidement les mains. La technique de base. Un, deux, trois, quatre. On pourra, à rythme lent, tout faire en rimshot, ce qui sonnera beaucoup plus. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a plein de façons de commencer à lancer la batterie. Les appels sont variés. Par exemple, celui-ci. Un, deux, trois, quatre. Encore une fois. Un, deux, trois, quatre. De plus en plus, on double la fin de cet appel. À savoir, au lieu de faire. Où. On va faire. Où. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre.